Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième thread vidéo. Comme d'habitude, allez dans la description pour le Discord OP, le Twitter du Discord OP et vous pouvez aussi aller voir le poney glyph partagé sur Twitter. Pour ce nouveau poney glyph, j'ai décidé de vous parler du manga, précisément sur les différents styles de manga. On va voir ensemble les diversités des genres que regroupe le manga. Nous commençons avec le Kodomo. Kodomo est un mot japonais qui veut dire enfant. Ce mot désigne les mangas et animes destinés plus particulièrement aux enfants. Au Japon, ils sont classés en trois sous-groupes. Myu Yoji pour les tout-petits de 0 à 8 ans, Joji pour les jeunes filles, Danji pour les jeunes garçons. Ce qui équivaut chez nous à nos dessins animés pour enfants, par exemple les Martins en BD pour les mangas. La catégorie Utsu en termes d'âge, avec les Shonen, qui signifie adolescent en japonais. Malgré que ce style est apprécié de tous, il s'adresse en premier lieu à de jeunes garçons adolescents. Petite précision, le terme Shonen est souvent utilisé par abus de langage pour parler de Neketsu, l'un de ses sous-genres les plus populaires. Dans le style Shonen, il existe plusieurs sous-genres. Comme les mechas, les robots sont le sujet principal comme dans Gundam Seed. Des mangas de sport, slam dunk avec le basket, évoqués juste avant les Neketsu avec les mangas en général les plus connus, Naruto, One Piece entre autres. Et pour finir, à dernier qui est centré exclusivement sur le plaisir des adolescents, le Pansu. C'est un genre comique dans lequel le garçon maladroit passe par des aventures rocambolesques pour séduire une jeune fille à l'origine inaccessible. Quand le contenu est clairement sexuel, on parle de Heichi, le Shojo, qui signifie jeune fille ou petite fille en japonais. Encore une fois, le nom indique le consommateur de ce genre. Tout comme son équivalent masculin, le Shojo dispose de sous-genres. Les histoires romantiques sont un thème très fréquemment abordé dans le Shojo. Elles se situent généralement dans un cadre scolaire. La Magical Girl, qui met en scène des jeunes filles dotées de pouvoirs magiques. L'équivalent du Neketsu mais pour filles, le Yaoi est un genre de manga dans lequel l'intrigue est centrée autour d'une relation homosexuelle entre personnages masculins et comportant éventuellement des scènes sexuelles. Les garçons ont droit à leur genre fanservice, avec le Heichi, voici l'équivalent féminin. Comparé au shonen, que tout le monde doit connaître un minimum ses secrets, le Shojo est plus méconnu pour la grande majorité des consommateurs de manga, garçons comme filles, lecteurs comme non lecteurs. Je vais donc vous présenter une brève histoire du Shojo. A partir des années 1970, la production des Shojo mangas se féminise véritablement. Ceci se complexifie, graphiquement comme thématiquement, en phase avec la révolution féminine et sexuelle. Ce renouveau résulte d'une nouvelle génération d'auteurs, nommée rétrospectivement le groupe de l'an 24. Parmi elles, on retrouve notamment Moto Aiyo, Keiko Takamiya, Ryoko Ikeda, Ryoko Yamagishi, Yumiko Oshima, Yumiko Igarashi. Elles vont offrir à leur lectrice des histoires au thème inédits, comme la science-fiction, la fantasy, la comédie, le manga historique. Elles partagent comme thématique commune l'amour en décrivant avec profondeur la psychologie des personnages. A l'inverse du shonen qui se base sur des univers fictifs, avec une quête de devenir le plus fort, le Shojo se présente dans notre univers où les lecteurs peuvent s'identifier aux personnages ainsi qu'aux situations. Bien sûr, ceci est une généralité. Et pour finir, le Seinen. Le Seinen est un type de manga dont la cible éditoriale est avant tout constituée par les jeunes adultes, de 15 à 30 ans. Il arrive cependant que le genre soit destiné à des personnes plus âgées. Le Seinen manga n'est pas un genre, le terme désigne la cible éditoriale du manga. Ainsi, un manga est considéré comme un Seinen s'il a été pré-publié au Japon dans un magazine dont la cible première est composée de jeunes adultes. Le shonen se base sur le même principe avec ce système de pré-publication, mais la différence entre shonen et Seinen se fait sur les thèmes abordés. Le sujet est plus adulte et mature. Les intrigues sont toutefois plus complexes, les personnages plus subtils, torturés ou réalistes. Parfois aussi violents ou teintés d'érotisme, sans être une généralité pour autant car les sujets abordés sont très diversifiés. Si vous n'êtes pas encore un adepte de ce style, voici quelques oeuvres qui sont fortement appréciées par son public. Berserk, Sunken Rock, Vagabond, Parasite, Ajin. Il y a aussi une différence qui nous permet de distinguer le genre et le sous-genre de chaque type de manga. Et ce sont les dessins. Pour les mangas destinés aux enfants, les dessins seront plus colorés, plus amicals, plus kawaii. Pour les shonen, les traits vont être un peu plus travaillés. On va essayer de éblouir le spectateur avec des effets. Le shoujo, les yeux sont un peu plus marqués, les traits très fins. Et pour le seinen, les traits sont plus violents, noirs, réalistes, plus adultes. Nous voilà donc à la fin de ce ponéglyphe sur les différents styles de manga, en espérant vous avoir cultivé encore un peu plus sur la culture japonaise. N'oubliez pas d'aller dans la description pour me suivre sur Twitter, aller voir le ponéglyphe partagé sur Twitter, et de rejoindre le Discord OP. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501